On va commencer à la première ligne au début du début. Il y a une bretta qui nous dit, on peut accepter son don et recevoir ce qu'il promet. Dans l'autre côté, il y a une autre bretta qui nous dit, on ne peut pas recevoir d'un goï. Alors là, comment expliquer cette contradiction ? Il n'y a pas de contradiction. Quand on dit qu'on ne peut pas recevoir du goï, c'est pour construire le bata migdash. Et quand on dit qu'on peut recevoir, c'est qu'une fois que le bata migdash est construit, pour soutenir le bata migdash, une fois qu'il est déjà construit, ça on peut recevoir d'eux. Comme ce qu'il a dit, au début, pour construire le bata migdash, même de l'eau et du sel, on ne va pas le rentrer dans le bâtiment lui-même, c'est juste qu'on pourra le vendre pour pouvoir construire le bata migdash. Elle, mais comme lui-même, on ne reçoit pas d'eux. On ne reçoit pas d'eux. Pourquoi ? Comme ce que l'Aguemaral avait dit dans le daf d'avant, qu'on craint qu'ils veulent juste nous retarder quand ils nous promettent quelque chose. Donc nous, on compte sur eux. Et eux, ils retardent leur don, etc. Et comme ça, ils retardent la construction du bata migdash. Donc ça, on ne reçoit même pas, même de l'eau et du sel, on ne prend pas d'eux. Mais une fois que le bata migdash est déjà construit, alors là, ça dépend. Quelque chose de concret, qu'on va mettre, qui sera voyant dans le bâtiment. Alors là, on ne reçoit pas d'eux, parce que ce n'est pas Mechoubad. Quelque chose qui n'est pas voyant dans le bâtiment lui-même. On peut accepter. Quel est le cas de quelque chose qui est voyant dans le bâtiment ? Rav Yosef. Rav Yosef, il dit, Kegon, par exemple, amas qu'il y a au rêve. C'était une plaque de fer qui faisait une amas sur une amas, sur laquelle il y avait planté des clous pour chasser les oiseaux, pour ne pas qu'ils fassent là-bas des nids. Et ça, c'est par exemple quelque chose de concret qu'on voit dans le bâtiment. Non, ça, on ne prend pas d'égoïs, même une fois que le bâtiment d'âche, il est déjà construit. Mathib Rav Yosef. Rav Yosef, il a écrit dans le passout qu'au sujet de Nehemiah, qui a demandé à Koresh, le roi de Perth, de l'aider à construire le bâtiment d'âche. Et il lui a demandé, d'envoyer une lettre chez Asaf, le gardien des forêts, pour qu'il lui permette de prendre des bois de la forêt. Donc, on voit bien qu'il a utilisé les forêts du roi pour construire le bâtiment d'âche. Amar Lé Abaye, Rabaye lui a dit, Shané Malchuta, il y a une différence entre un homme, un goïs tam, ou bien le royaume d'Egoïm, le roi, dès l'eau à draber, que le roi s'y promet, il ne revient pas sur sa promesse, d'Amar Shmuel, comme ce qu'il a dit Shmuel. Et Amar Malchuta, à Karnatouré, si le royaume lui promet de déraciner une montagne, à Karnatouré, le royaume d'Arabé, il va déraciner la montagne, mais il ne va jamais revenir sur sa promesse. et donc on peut compter sur eux. Et donc c'est pour ça qu'il a pris même du roi à goïs pour construire le bâtiment d'âche, ce qu'il n'aurait pas fait pour une simple personne. Amar Aby Yudah Amarav. Alors Yudah il dit en Nondorav, en fait, Kachavim, si frishtouma mekéryo, un goïs qui a prélevé de la trouma de son tas de récolte. Alors là, on vérifie. Il bâtiment d'Israël, si quand il a prélevé, il pensait, qu'on allait faire avec son prélèvement, ce qu'on fait avec le prélèvement qu'un juif, il prélève. Alors là, Kinnathan la Kohen, elle va être donnée au Kohen comme un prélèvement d'un juif. Et s'il n'a pas pensé à ce qu'on va faire avec ce prélèvement, ce qu'on fait avec le prélèvement d'un juif, alors là, il faudra l'enterrer, il faudra la cacher. Pourquoi ? Finalement, le schéma, le chéma, on craint que, quand il prélevait, en fait, il croyait qu'il rendait ça avec des, il donnait ça à Hachem et quelque chose qui devient avec des, de nos jours, il est interdit d'en profiter, on n'a rien à faire, on n'a rien à faire avec, qu'on n'a pas levé avec des. Et donc, c'est pour ça qu'on le mettra, on le cachera, on l'enterra. Mais il y avait la gérée à l'objet d'une braïta. Au fait, quand on a vu, je n'ai pas dit qu'un gars qui a donné à une choula, à un bête-knesset, il a donné une poutre, il avait gravé dessus un nom d'Hachem. Alors là, il y a un mot, on vérifie, il a marqué d'Israël, il a racheté. Si, la même chose, il dit qu'il pensait quand il a prélevé pour cette poutre, pour la donnée, il pensait qu'on allait faire ce qu'un juif, il pense quand il donne un don à un bête-knesset. Alors là, il y a good, on va casser l'endroit, on va couper l'endroit où il y a écrit le nom d'Hachem et tout le reste, on peut l'utiliser pour le bête-knesset. Et si, il n'a pas pensé qu'on allait faire avec son don, ce qu'on fait avec le don d'un juif. Alors là, c'est la même chose, on devra cacher, enterrer cette poutre. Pourquoi ? On craint qu'il pensait donner cette poutre à Hachem, en quelque sorte, en le rendant à Hachem. Et lorsqu'il y a Hachem, dans nos jours, qu'il n'y a pas de bête-m'achem, on ne peut pas en profiter. Et donc, il faudra prendre toute cette poutre et l'enterrer. Et là, la Gémara, elle fait une déduction la raison pour laquelle il faut l'enterrer, c'est parce qu'il a écrit un nom dessus, il a écrit un nom d'Hachem. Ça veut dire qu'est-ce qu'on pourra déduire d'ici que s'il n'y a pas écrit le nom d'Hachem dessus, il ne faudra pas l'enterrer. Pourquoi ? Pourtant, la raison pour laquelle il faut l'enterrer, c'est parce qu'il a pensé à rendre Hachem. Donc, même s'il n'y a pas écrit le nom d'Hachem, ça aurait dû être la même halakha. Donc, pourquoi on parle d'un cas où il y a gravé dessus le nom d'Hachem ? Agmar a dit non, tu as raison. Ou il a dit même s'il n'y a pas écrit le nom d'Hachem dessus, aussi, il faudra la mettre à la Gniza parce que peut-être qu'il a pensé à la rendre Hachem. Pourquoi on a parlé juste d'un cas où il y a écrit le nom d'Hachem ? C'est venu nous dire un plus grand khidouche. Que dans un cas où il a pensé, quand il a donné son don, il a pensé qu'on allait faire comme ce qu'on fait avec le don d'un juif. Et l'agmar a nous apprend un khidouche que même s'il y a écrit dessus, il y a gravé dessus le nom d'Hachem, on pourra, on pourra quand même couper l'endroit où il y a écrit le nom d'Hachem et tout le reste, on pourra l'utiliser. Pourquoi ? Le khidouche, il est des shem, shalom bimkomo, lav kadosh. On ne dit pas que toute la poutre est considérée comme la base de l'endroit où il y a écrit le nom d'Hachem. Et on ne pourra pas utiliser toute la poutre. Le khidouche, le khidouche, il ne rend le khidouche que l'endroit sur lequel il est écrit. Le khidouche, le khidouche, le khidouche, l'endroit où il n'y a pas écrit, il ne s'est pas gravé l'endroit le nom d'Hachem. Alors là, il n'y a pas de klouchade, même comme ce qu'on voit dans une mishnah. Ayaqa tuvaliazotakelim, s'il y avait inscrit le nom d'Hachem sur les lances des ustensiles, al-kareh amita ou bien sur les pieds d'un lit, ar-rezeh igot veh ignot. Il va couper l'endroit où c'est écrit et il va l'enterrer à cet endroit-là, mais tout le reste, il pourra l'utiliser. Et là, l'Aqamara, il va passer à nous dire quelques al-akhot au sujet de la tzedakah. Amar Abdaqman Amar Abdaqbaravua Aoumarselazouli tzedakah, un homme qui promet et qui dit cette pièce-là, je la promet pour la tzedakah. Je m'engage à la donner à la tzedakah. L'Aqamara nous dit on peut la changer, c'est-à-dire on peut l'utiliser, l'emprunter pour soi-même et ensuite rembourser à la tzedakah cette pièce-là. Savour Mina Au début, Rav Nahman il pensait que c'est que pour soi-même qu'on a le droit de l'emprunter, mais on n'a pas le droit maintenant de commencer à l'utiliser pour tout le monde l'emprunter cette pièce de tzedakah à n'importe qui qui va la rembourser. C'est après. Et sur ça Itmar Amar Rabbi Yohanan il a dit au nom de Rabbi Yohanan que non ce n'est pas vrai on peut l'emprunter que ce soit pour soi-même que ce soit pour quelqu'un d'autre on peut emprunter cette pièce à la tzedakah et ensuite la rembourser. Amar Rabbi Zehira il 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 fait une nuance et il dit L'Oshanuela de Amar Alaï il y a deux façons de s'engager à donner une pièce à la tzedakah il y a une personne qui dit je m'engage à donner une pièce à la tzedakah il s'engage sans préciser de quelle pièce il parle et donc dans ce cas là si par exemple il comptait donner une certaine pièce et elle s'est fait voler il doit donner une autre pièce parce que son engagement il est sur la personne et il y a une deuxième personne qui peut s'engager d'une autre façon en disant cette pièce là je vais la donner à la tzedakah si cette pièce elle se fait voler après il n'a plus d'obligation de donner à la tzedakah et sur ça il vient nous dire cette nuance il dit L'Oshanuela de Amar Alaï quand est-ce qu'on a dit qu'il peut il peut emprunter la pièce c'est que si il a dit Alaï je prends sur moi il s'engage sur la personne de donner que là le Eqdash il n'a rien à avoir peur parce que de toutes les façons la personne elle a une garantie et elle doit elle a pris sur elle de garantir la tzedakah et de toutes les façons il devra rembourser à la tzedakah ce qu'il a promis Avalama résout mais s'il a dit ce que cette pièce là il a donné à la tzedakah alors là Baïna Bailemetwa il doit la donner à la tzedakah il ne peut pas la changer de sa destination parce que le Eqdash il n'a pas de garantie parce qu'il faut Avala il objecte il dit c'est le contraire qui est logique Amar Zou Mishta Mesh Ba s'il a dit cette pièce là je la donne à la tzedakah alors là il peut l'utiliser pourquoi parce que quand il dit cette pièce là il la promet à la tzedakah dès le moment il la promet à la tzedakah ça appartient à cette pièce à la tzedakah et lui elle est chez lui en tant que picadone en tant que il est gardien de cette pièce là pour la tzedakah et ici il l'utilise on le sait très bien c'est quelqu'un qui a un objet chez lui que quelqu'un il lui a confié si il l'utilise pour soi-même il s'appelle Sholeah puisqu'il s'est engagé sur cette pièce là si cette pièce là se faisait voler alors là la tzedakah elle a perdu parce qu'il n'a pas pris sur lui une garantie mais une fois que cette personne là elle a pris sur lui elle a emprunté cette pièce à la tzedakah et donc maintenant la tzedakah elle gagne du fait qu'il a emprunté cette pièce parce que dès ce moment là il devra rembourser cette pièce là quoi que ce soit et donc c'est pour ça que dans ce cas là la tzedakah elle gagne et donc il pourra l'utiliser mais Amara dans un cas où il a pris sur lui de toute façon la tzedakah elle a une garantie et donc il n'y a aucune raison la tzedakah elle ne gagne rien du fait qu'il a emprunté cette pièce à la tzedakah et donc dans ce cas là on ne peut pas l'utiliser et donc comme ça il dit c'est l'inverse qui est logique et là seulement Amara il dit l'oshna il y a une logique dans les deux sens et donc l'oshna il n'y a pas de différence dans les deux cas pour lui-même pour quelqu'un d'autre qui le dit qu'il a pris sur lui ou bien qu'il s'est engagé à soi-même ou bien qu'il a promis cette pièce là pour la tzedakah dans tous les cas il peut l'emprunter Tanya Kavat Teder Rava on a vu comme ce qu'il a dit Rava Neder Tzedakah on va dans une qui nous dit un Neder un don c'est une tzedakah et le Gdesh ce n'est pas une tzedakah qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase on ne comprend pas ni un Neder c'est une tzedakah ni un quelqu'un qui rend c'est une tzedakah c'est aucun import Neder et Gdesh c'est pour le mater et Tzedakah c'est pour les pauvres comme ça elle veut dire cette bata la tzedakah elle ressemble à un Neder de la même quelqu'un qui promet d'amener un corban par exemple alors là il a un lave de ne pas retarder sa promesse de ne pas retarder l'accomplissement de sa promesse qui ne retardera pas la tzedakah aussi la même chose quelqu'un qui promet de donner un don à la tzedakah il a un interdit de le repousser mais il ne ressemble pas à un il ne ressemble à un quelqu'un qui a rendu quelque chose il n'a pas besoin d'en profiter ça appartient à un neder il peut utiliser et emprunter à la tzedakah ce qu'il a promis et rembourser par la suite vous enseignez tout ce dialogue pour arriver à cette conclusion on disait directement depuis le début celui qui promet celui qui promet un selah une pièce pour la tzedakah il peut l'emprunter de la tzedakah que ce soit pour lui que ce soit pour quelqu'un d'autre qu'il ait dit qu'il ait pris si c'est engagé à soi-même ou bien qu'il a promis cette pièce pour la tzedakah dans tous les cas il peut l'emprunter on ne fait aucune différence et donc directement comme ce qu'on a vu comme ce qu'on a conclu auparavant eux ils disaient ça dès le début on continue avec de la tzedakah c'est l'azul tzedakah quelqu'un qui promet cette pièce là pour la tzedakah tant que cette pièce là n'est pas arrivée chez le gabaye celui chez qui on confie l'argent pour la de la tzedakah c'est lui qui va la distribuer au pauvre tant que ce n'est pas arrivé chez lui on peut l'emprunter de la tzedakah et la rembourser par la suite mais chez bataille des gabaye dès que cette pièce est arrivée chez le gabaye sur le chanota on ne peut pas l'emprunter on ne peut pas l'emprunter pour on ne peut pas l'emprunter pour soi-même parce que dès que c'est arrivé chez le gabaye c'est considéré comme si c'est arrivé chez les pauvres et donc une fois que c'est arrivé chez eux on ne peut pas leur emprunter contre leur gré la kmanah elle pose la question pourtant on voit quelque chose qui ne marche pas avec cet alakha vers un Rabi Anay Rabi Anay lui-même que Rabi Anay c'était un gabaye tzedakah il distribuait il rassemblait l'argent des gens de la tzedakah il distribuait aux pauvres et lui-même il empruntait de l'argent de la tzedakah qu'il rassemblait et ensuite il remboursait donc on voit bien et donc ça c'est une fois que l'argent elle est arrivée chez le gabaye parce que lui-même Rabi Anay c'était le gabaye c'est différent que les pauvres ils étaient d'accord avec ça parce qu'en fait ils gagnaient ils étaient d'accord avec le fait que Rabi Anay ils avaient emprunté l'argent parce qu'ils gagnaient parce que Rabi Anay tant qu'il avait tant qu'il n'avait pas encore donné l'argent aux pauvres distribué l'argent aux pauvres il continuait à ramasser des gens et donc une fois même s'il avait déjà rassemblé de l'argent s'il empruntait pour soi-même donc il n'avait pas de l'argent en cash pour donner aux pauvres alors là il continuait à ramasser et faire donner les gens de l'argent pour la tzedakah et donc les pauvres en fait ils gagnaient en fin de compte de l'argent en plus et donc c'est pour ça qu'ils étaient d'accord que Rabi Anay il emprunte pour soi-même de l'argent Israël un juif qui a donné un lustre au nerf ou bien une bougie on parle de bougie qui coûtait cher au nerf en argent ou en or comme ça il dit Rachid pour une chou on n'a pas le droit de changer son nom pour l'échanger avec autre chose au début il pensait dire que ce soit pour un objet qui n'est pas une mitva ou que ce soit pour un objet pour une mitva on n'a pas le droit de changer le don qui a été donné Amar Rabbi Ami Rabbi Ami lui a dit quand est-ce qu'on a dit qu'on a pas le droit d'échanger ce don là d'un lustre que si pour acheter quelque chose qui n'est pas une mitva mais pour acheter pour échanger avec quelque chose qui est un objet de mitva on a le droit de l'échanger et d'où on a vu ça on a vu ça dans ce qu'il a dit Ravasi au nom de Rabbi Ami au fait qu'on a vu qu'on a vu qu'il y a menorah un goy qui a donné une menorah donc un lustre au nerf ou bien une bougie à une choul tant qu'on n'a pas oublié le nom du donateur c'est à dire les gens qui passent ils disent voilà c'est ça le lustre qu'un tel il a donné alors là on n'a pas le droit de l'échanger avec autre chose dès que les gens ils ont oublié ils ne parlent plus du donateur alors là dès ce moment-là on peut on peut l'échanger avec autre chose ça commence à l'analyse pour l'échanger avec quoi de quoi on parle on l'échange avec quoi si on parle de l'échanger pour acquérir un autre objet qui n'est pas un objet de mitva pourquoi on parle d'un goï même pour un juif qu'on n'a pas le droit de l'échanger tant qu'on n'a pas oublié qui est le donateur et là seulement on parle pour échanger avec quelque chose un objet de mitva c'est que parce que c'est un goï qu'on n'a pas le droit de l'échanger tant qu'on n'a pas oublié qui est le donateur des païs parce que le goï quand il va passer on va voir qu'on a échangé ce qu'il a donné alors là il va crier il ne va pas être content et donc c'est pour ça qu'il faut attendre qu'on oublie le donateur pour que pour pouvoir l'échanger à Val-Israël mais si c'était un juif dès l'Opaï qu'il ne va pas il ne va pas crier si on a échangé quelque chose pour son don pour acheter quelque chose pour une mitva alors là il ne va pas crier et donc chapitre d'Ameh c'est pour ça qu'on peut on peut l'échanger tant que même si on n'a pas oublié qui est le donateur dans un cas où c'est un juif et donc c'est pour ça que quand on a dit Salah on n'a parlé que d'un goï mais pas d'un juif et donc si on voit que le don d'un juif on peut l'échanger si c'est les dvarmits là on peut l'échanger même avant qu'on ait oublié qui est le donateur et là l'agmaral ramène une anecdote Sha'azrak c'était le nom de quelqu'un d'un goï Taï'a il était marchand et il passait de ville en ville il a donné une bougie en or ou en argent les bèk nishtas au bata knesset les bèk nishtas de Ravida ou le bata knesset de Rav Yehuda Shani Rahba Rahba il a échangé avec Rahba c'était quelqu'un d'autre il a échangé cette bougie pour acheter quelque chose pour le bata knesset quelque chose d'autre il n'était pas content du fait qu'il a échangé son don il y en avait qui disaient que c'était l'inverse Shani Rahba il a échangé avec autre chose et c'est Rahba qui n'était pas content il y en avait qui disaient que c'était autrement Shani Khazani de Pumbedita c'est les Khazanim de Pumbedita de l'endroit qu'ils devaient échanger avec autre chose Veikpad Rahba Veikpad Rava et c'est Rahba et Rabba qui n'était pas content du fait qu'on l'a changé et Rabba il explique il explique ceux qui l'ont échangé ils pensaient que puisque c'était un marchand qui passait d'un endroit à l'autre alors là ce n'est pas à courant qu'il va revenir à cet endroit là et qu'il va regarder donc il ne va pas savoir et on peut l'échanger ceux qui n'étaient pas d'accord avec ça il pensait quand même des fois il peut revenir et donc on ne peut pas l'échanger on craint qu'il va revenir ici et qu'il va retrouver qu'on a échangé son don et qu'il ne va pas être content et donc c'était ça la discussion là-bas et là on va retourner à nos sujets de Erkhin et on va prendre la nouvelle Mishnah Agosses donc il y a il y a deux sortes il y a Néder et Erkhin quelqu'un qui promet sa valeur en tant que Néder en tant que don alors là ça s'appelle Néder et là on va évaluer sa valeur au marché et c'est ça qu'il va donner et c'est quelqu'un qui promet son Erkhin c'est une paracha dans la Torah donc dans notre maternelle et donc la Torah elle a fixé des prix pour chaque personne ça dépend en dépendant de l'âge et c'est ça ce prix là que la Torah elle a fixé qu'il va donner et là la Mishnah elle nous dit Agosses va Yotel Yareg une personne qui est agonisante ou bien qui est qui est Yotel Yareg il est condamné à mort on l'a sorti pour le tuer le Bédine il va le tuer alors là on peut ni s'engager à donner sa valeur en tant que pour l'Ekdèche parce qu'il n'a pas de valeur au marché il n'a aucune valeur et on ne peut pas lui donner et on ne peut pas promettre son Arrin son Arr que la Torah elle a fixé et ça la Mishnah elle va expliquer il n'est pas d'accord avec cette deuxième c'est vrai qu'au marché il n'a aucune valeur mais puisque là tant qu'il est vivant il a la valeur fixe que la Torah a fixée pour chaque personne Rabbi Yossi il dit lui-même cette personne qui est agonisante ou bien qui est condamnée à mort il peut lui-même faire un Eder sur la valeur de quelqu'un d'autre ou bien s'engager à donner son Arrin de quelqu'un d'autre ou Magdiche il peut faire il peut rendre quelque chose et s'il a endommagé quelqu'un d'autre il sera de payer ce qu'il a endommagé l'Akmara il va expliquer est-ce que Rabbi Yossi il n'est pas d'accord avec sa Nakama qu'est-ce qu'il vient rajouter etc tout ça l'Akmara il va expliquer l'Akmara retourne sur le début de la Mishnah je comprends l'agonisant l'onidar on ne peut pas s'engager en tant que Néder de sa valeur il ne vaut rien au marché il ne vaut rien on ne peut pas donner son Arrin aussi parce que c'est vrai que la valeur fixe de la Torah elle est valable même pour lui mais il y a une Arrach dans l'Arrin qui peut se tenir devant le Kohen pour l'évaluer et celui-là il ne peut pas se tenir il est agonisant il ne peut pas se tenir pour l'évaluer et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas il n'a pas de Arrin et là il y a la personne qui est condamnée à mort je comprends pourquoi on ne peut pas s'engager sa valeur en tant que Néder parce que puisqu'il va être condamné à mort il ne veut rien en marcher et donc il n'a pas de valeur et là on est rare mais pourquoi on ne peut pas laisser engager sa valeur en tant que Arrin à Milo pourquoi on ne peut pas pourquoi on ne pourrait pas la valeur elle est fixe El Agmar répond Détania on apprend ça dans Passouk dans la braïta suivante Minaï les yoté liareg donc on sait que quelqu'un qui est condamné à mort il a promis sa valeur en tant que Arrin chez Loh Amakloum on sait qu'il n'a rien dit ça ne vaut rien ce qu'il a dit et il ne doit rien le Passouk il nous dit tout homme qui va devenir Herem qui est apte à mourir qui va mourir Loh il ne pourra pas le racheter parce qu'en fait il n'a pas de valeur et donc on voit bien que le Passouk il a exclu quelqu'un qui va mourir de Errin de valeur qu'il n'a pas de valeur même en tant que Errin peut-être que même avant qu'on a fait le Gemardine qu'on a conclu le Dine qui sera condamné à mort peut-être qu'à ce moment-là aussi déjà dès ce moment-là aussi il ne pourra pas il n'a pas il est exclu de la paracha de Errin Talmud Loh le Passouk qui nous dit Mina Adam velokola Adam le Passouk qui nous dit Mina Adam de l'homme mais pas tout homme de l'homme ça veut dire exclure quelque chose et la Gemara elle est d'orechette que ça vient exclure le moment de juste avant la conclusion du Dine qu'à ce moment-là quand même il n'a pas été exclu de la paracha de Errin donc ça c'est comme ça qu'on a expliqué la halacha de Tanakama qui pense que même quelqu'un qui est condamné à mort il n'a pas de Errin bien que ça soit une valeur fixe de la Torah et la Gemara elle pose la question elle dit qui peut quand même être évalué en tant que Errin parce que c'est une valeur fixe de la Torah qu'est-ce qu'il vient exclure de ce du Passouk qu'on vient d'utiliser pour exclure ce cas-là donc lui il n'est pas d'accord avec cette exclusion donc pourquoi il va utiliser ce Passouk là pour ce qu'il a enseigné Rabbi Shemael Benoche Rabbi Yohana Ben Broca Omer il disait puisqu'on a trouvé des cas où quelqu'un il est chayav mita bide bide c'est que bide 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 comme par exemple quelqu'un que son Torah il a encore né il a tué une personne quatre fois et celui-là on a trouvé dans la Torah ils peuvent se racheter avec de l'argent et ils auront la capara et ils ne seront plus condamnés à mort bide comme ce qu'il nous dit le Passouk s'il va se mettre une capara se racheter se faire un rachat alors là il va être exempté de cette bide j'aurais pu croire quand même quelqu'un qui est condamné à mort par le Bédin aussi il peut se racheter avec avec de l'argent Talmud l'Omar le Passouk qui nous dit tout homme qui est condamné à mort il ne pourra pas être racheté et il devra mourir comme ce qu'on a été possèd sur lui il ne pourra pas se racheter avec de l'argent peut-être qu'on ne peut pas se racheter que si on a il a été condamné à mort avec une mita c'est quoi une mita c'est quoi c'est un cas où il était que même s'il était même s'il avait fait cette même avéra par inadvertance alors là aussi il n'aurait pas eu de capara donc sa mita elle est plus c'est mita plus légère que s'il était en chogègue il aurait pu avoir une capara comme quelqu'un qui tue s'il est en chogègue il peut aller en galout et il a une capara et donc celui-là peut-être que même quand il est en il est peut-être qu'il peut quand même se racheter le pas qui nous dit tout homme qui est condamné à mort il ne pourra pas se racheter il ne pourra pas se racheter il ne pourra pas donner de l'argent pour racheter et se rendre pas tour du qu'il a eu par le bédil donc c'est ça il utilisait ce passe pour apprendre toute une autre halakhah rabbi aussi il disait pour lui-même il peut s'engager à donner la valeur de quelqu'un d'autre il peut s'engager à donner quelque chose à l' église il a endommagé quelque chose il doit le rembourser il est hay il a jamais dit l'inverse on n'a jamais parlé de cette personne là est-ce qu'il peut s'engager la valeur de quelqu'un d'autre est-ce que quelqu'un d'autre peut s'engager la valeur de cette personne là qui est condamnée à mort est-ce que cette personne qui est condamnée à mort il peut faire un aide il peut faire un aide tout le monde est d'accord même si il est d'accord qu'il peut qu'il a endommagé après il meurt alors là il n'est pas il n'y a personne qui sera obligé de rembourser le dommage qu'il a causé qu'il pense même si il a endommagé ils devront rembourser on devra rembourser le dommage qu'il a causé et la gmara elle explique quelle est leur quelle est leur la base de leur la base est-ce qu'un prêt qui était par cœur il n'y avait pas de shtar il n'était pas inscrit sur un shtar est-ce qu'on peut et après le prêteur il a excusez-moi celui qui a emprunté il est mort est-ce qu'on peut se faire rembourser par ses ériquets et c'est ça la marloket et ici quand il a endommagé cette personne là et après il est mort en fait dès le moment il a endommagé il est devenu c'est comme si il avait emprunté de l'argent à celui qu'il a celui qu'il a celui qui l'a endommagé parce que maintenant il lui doit de l'argent et après quand il est mort est-ce que ses héritiers devront payer ça ou pas un prêt par cœur on ne peut pas se faire rembourser de l'héritier de l'emprunteur donc ici aussi on ne pourra pas se faire rembourser des héritiers de celui qui a causé le dommage on peut se faire rembourser même quand c'est un prix par cœur on peut se faire rembourser des héritiers de l'emprunteur donc ici aussi c'est les héritiers de celui qui a causé le dommage qui vont payer un prêt par cœur habituel on ne peut pas se faire rembourser des héritiers ici c'est la Torah qui a inscrit ce prêt en quelque sorte pourquoi une fois qu'il est endommagé la Torah elle a inscrit le fait qu'il doit rembourser son dommage et donc c'est un prêt qui est écrit dans la Torah maintenant est-ce que un prêt qui est écrit dans la Torah les héritiers doivent le payer ou pas c'est ça c'est un prêt qui est inscrit dans la Torah c'est pas comme s'il était inscrit sur un contrat et donc il est considéré comme un prêt par cœur que celui-là on ne peut pas se faire rembourser des héritiers et donc le fils les enfants les héritiers de celui qui a causé le dommage chez nous dans notre cas ils ne sauront pas tour de payer mais Rabi aussi ça va et Rabi aussi il pense qu'est-ce que tout va bashtar d'Amiah un prêt qui est écrit dans la Torah c'est comme s'il était inscrit sur un shtar sur un contrat entre l'emprunteur et le prêteur et donc les héritiers seront obligés de rembourser ce prêt-là entre guillemets parce qu'il est considéré comme un prêt par cœur mais comme un prêt qui est inscrit sur un shtar et donc c'est ça à la Marocat chez nous autre chose de la Nacama et Rabi aussi Sous-titrage Société Radio-Canada